En quelques minutes, un embouteillage de camions à l'entrée du site Amazon de l'Ouenplanck. Sur les quais de déchargement, les salariés viennent de débrayer à nouveau une demi-heure de grève pour dénoncer l'absence de mesures de protection contre le Covid-19. Des salariés qui ont des mots très durs. J'ai l'impression de me sentir dans un abattoir. Pour la première fois depuis que je travaille chez Amazon, donc depuis 4 ans, je vois la vraie nature d'Amazon qui prône le safety first, comme ils appellent, c'est-à-dire la sécurité d'abord et le bien-être de ses associates. Aujourd'hui, je me rends compte que ça n'existe pas. La direction n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle affirme néanmoins mettre tout en œuvre pour assurer la santé et la sécurité des 2500 salariés du site. Ce que démentent fermement les syndicats. Depuis lundi, ils alertent d'un danger grave et imminent. Les masques, les gels, les gants, maintenant on n'en est plus à ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils ferment le site au moins minimum pendant 15 jours pour dire qu'au moins que tout le monde soit apaisé, reste chez soi. S'il y a des malades, qu'ils se fassent soigner, qu'ils ne restent pas là à contaminer les gens et qu'eux profitent pour tout décontaminer à l'intérieur s'ils veulent. Des syndicats qui remettent en cause aussi la décision du gouvernement de classer indispensable l'activité d'Amazon. Qu'ils trient vraiment les nécessaires indispensables, on verra le pourcentage de ventes qu'ils font. C'est vraiment très très minime et nous ne sommes pas dans l'alimentaire. Ce n'est pas parce qu'il y a deux paquets de pâtes qu'on fait de l'alimentaire. Mais les mesures de confinement font exploser le nombre de commandes et malgré la crise sanitaire, Amazon annonce 100 000 embauches supplémentaires dans le monde. de l'alimentaire.